C'était l'Irrespectable sur les ondes de CKVL. Les Respectables! Merci! Avec la chanson « La décadence ». On vous souhaite une bonne pré-fête nationale à tous parce qu'il y en a beaucoup qui vont fêter ce soir. D'autres demain au Centre Bell. Demain, c'est le jeu décisif des Canadiens. Le match décisif. Qui va-t-il y avoir au Centre Bell? Paul Piché. La ponctue? Il faut que tu l'aies. Paul Piché. Oui, mais t'a ponctue. Non. OK, Paul Barron chez Weber. Paul et chez Paul Piché. Un bon show! Non, mais sérieux, je n'ai aucun crédit. C'est Facebook, mais quand même. Charlie tenait à ce que je la mentionne. C'est Paul Piché qui donne le show au Centre Bell. Imagine le Canadien qui gagne 2-0. C'est Paul Barron et chez Weber qui comptent les buts. Paul Piché. Tout un show. Paul Piché et ils ont gagné ça pour la Saint-Jean. Ce serait fou. Ce serait bon. On va voir ça demain. On fait allusion ici avec l'artiste québécois à Paul Piché. Oui, j'aime bien. Il précise, je trouve que vous. On a la chance de retrouver encore cette semaine, en ce mercredi 23 juin, Valérie Deslandes, hypnothérapeute, qui est au téléphone. Salut Val! Salut à vous deux. Puis, as-tu trouvé drôle la blague de Paul Piché? Plus ou moins, Alex. Il y a de la suite dans les idées, mais on peut améliorer ça, Alex. OK, c'est bien. Moi, je... Ça, c'était très drôle, Alex. Merci. Mais je tiens à dire que j'ai été forcée de la mentionner. Charlie m'a forcée. Je pourrais porter plainte, parce que moi, je ne voulais pas en parler. Tu m'en fous, c'est, hein? C'était plus ou moins, Alex. Exactement. C'est Charlie qui aurait dû la raconter. J'aurais dû, mais je n'ai pas d'opinion dans le sport. Donc, en attendant, moi, j'en ai côté hypnose. Val, pour la chronique hypnose aujourd'hui, tu nous parles d'accompagnement. Puis là, même moi, sur le coup, quand on s'est rappelé le sujet, j'étais comme, l'accompagnement. Mais oui, parce que lorsqu'on fait un suivi en hypnose, eh bien, ce n'est pas juste l'hypnose. On est accompagné. C'est un cheminement. Bien, exactement. En fait, un ne va pas sans l'autre. Je comprends très bien la croyance populaire des gens de se dire, bien, bon, quelqu'un qui a son métier, c'est l'hypnose, il fait de l'hypnose. Oui, effectivement, on en fait. En fait, l'hypnose, pour nous, c'est notre outil principal. Donc, c'est ce qui détermine un peu en accompagnement notre savoir-faire. Alors, ce qu'on apprend, on est des spécialistes de l'hypnose. Alors, les différentes techniques, les différents protocoles, qu'est-ce qu'on fait, comment, quand, avec qui. Ça fait que, oui, bien sûr, on fait l'hypnose. Ce qui arrive, c'est que, parfois, les gens oublient, ou ne passent pas tout simplement que ça ressemble aux autres différents métiers de la psychologie, là, dans toutes ces différences. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement aussi. Alors, dans le mot « hypnothérapeute », il y a « hypno » et il y a « thérapeute ». C'est dans le mot « thérapeute », qu'on retrouve justement le côté accompagnement. L'accompagnement, pour nous, c'est plutôt au niveau du savoir-être jusqu'au savoir-faire. Alors, c'est notre côté institutiste, la confiance qu'on a de se promener avec notre client à travers tous ses besoins. Et c'est dans l'accompagnement qu'on pose toutes nos questions, parce qu'on a la chance, chez Global Ignose, en fait, de centraliser l'ouverture de dossiers. Alors, je l'ai mis en ligne. Je fais sauver, là, 20 à 30 minutes à la première rencontre à tous nos clients. Alors, ça, c'est pas trouvable, là. Sur le site Internet, on l'envoie quand les clients prennent rendez-vous officiellement avec un des hypnothérapeutes chez Global Hypnose. Ça, ça fait sauver du beau temps, de l'argent. Et là, suite à ça, nous, quand la personne arrive, bien là, on a plusieurs autres questions. Parce que nos questions sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Ça dépend vraiment de la raison de consultation. Alors, ces questions-là sont d'une énorme importance. Parce que ça va nous permettre de recadrer puis aussi d'éduquer la personne sur comment ça fonctionne entre leur santé émotionnelle et leur santé mentale. Et ensuite de ça, ça nous permet vraiment, nous, d'aller voir, bien, les objectifs, les besoins. Parfois, les gens les formulent d'une manière, mais on peut vraiment arriver à aller plus loin. Cherchez, là, le plus de poids fonds possible. C'est quoi le vrai besoin? C'est quoi le vrai objectif? Tout ce temps-là, c'est bien investi. Tout ce temps-là où on parle dans un bon accompagnement, bien, ce que ça nous permet de faire aux hypnothérapeutes ensuite, c'est de faire et créer l'hypnose idéale pour chaque personne. Puis en plus, en hypnose humaniste, là, qui est le type d'hypnose que nous, on pratique le plus chez Global Hypnose, en hypnose humaniste, on fait jamais deux fois la même hypnose parce qu'il y a beaucoup de conversationnels. On parle pendant l'hypnose, alors les gens nous répondent à certaines questions. Puis au bout du compte, bien, tu sais, moi, je peux dire qu'après avoir fait, je ne sais pas moi, à 1000 hypnoses, bien, il n'y en a jamais eu deux pareils parce qu'il y a des suffisatis à chaque personne. Ça fait qu'un bon accompagnement nous sert à faire des hypnoses uniques, 100 % sur mesure. Ça, bien, c'est dur à battre ce type d'accompagnement, là, parce qu'on travaille toujours sur la bonne chose. C'est selon moi qui génère les plus beaux changements et les plus gros changements. Les changements plus rapides, les changements qui vont durer plus longtemps dans le temps. Bien, une bonne thérapie, ça part d'un bon accompagnement. Mais quand même, c'est un va pas sans l'autre. Si on a une bonne intuition, mais qu'on ne connaît pas les techniques, il va y avoir un problème. Si on détient vraiment 100 % les techniques, mais qu'on ne sait pas comment accompagner ou qu'on n'est pas intuitif, on va avoir un problème aussi. Ça fait que voilà, c'est vraiment ça. Selon moi, les deux vont ensemble, l'accompagnement et l'hypnose. Puis les gens, en fait, en ressortent très, très gagnants parce que ce que ça donne au bout du compte, bien, c'est qu'on respecte le chemin de notre client et son rythme et sa démarche. Et c'est ce qui fait toute la différence. Absolument. Écoute, moi, je trouve que c'est sûr que d'avoir un bon cheminement, d'avoir un bon suivi lorsqu'on fait une chose comme ça, on s'entend que de le faire puis de partir puis de s'en aller dans quelque chose où est-ce qu'on n'a aucun support, ça n'amène à rien. Bien, ça dépend. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui disent, bon, moi, je veux travailler pour quelque chose qui est léger dans ma vie comme problématique. Bien, c'est certain que ça ne durera pas longtemps. C'est tout ça. Des fois aussi, quand les gens arrivent, c'est super clair. On n'a presque pas de questions. Il y a des raisons de consultation comme ça. Mettons qu'il y a quelqu'un qui me dit, je pense à trop de choses en même temps, j'aimerais ça que ce soit plus enligné dans mes pensées. Oui, je vais avoir quelques questions, mais si je ne trouve rien de gros qui fait que la personne a de la difficulté à se concentrer, bien, moi, je m'en vais tout de suite travailler sur ça face au niveau des pensées, au niveau mental. Si ce n'est pas vraiment relié à un symptôme émotionnel, on peut y aller un peu plus directement, un peu plus rapidement. Par contre, comme moi, par exemple, qui est spécialisée dans le deuil, bien, c'est certain que quand je découvre des très gros certes qui ont mené à des étapes de cheminement vraiment atypiques, si je peux dire, ah bien là, des questions, j'en ai plusieurs, si c'est certain que je vais faire le tour de ça pour aller, dès que je vais arriver en hypnose, moi, je vais être ultra prête de savoir exactement où aller, par où commencer, puis peut-être aussi quelques étapes, pour être certaine que tout va bien. Mais justement, tu parles d'accompagnement, ça reste quand même une thérapie, comme tu l'as dit, l'hypnothérapie, donc c'est sûr que dans le meilleur des cas, il y a plusieurs séances, c'est un processus, mais à quel point est-ce que, puis là, tu as donné l'exemple du deuil, à quel point est-ce qu'on peut être accompagné dans le sens où est-ce qu'on peut devenir ami, devenir proche, est-ce qu'il y a des règles à respecter, on ne peut pas aller être trop proche, je ne sais pas, tu vois, j'imagine qu'on peut bien, en fait, il y a des lois, là, on a une déontologie, c'est certain qu'on doit respecter le lien thérapeute-client, là, donc, non, on ne devient pas ami avec nos clients, en fait, à partir du moment où quelque chose comme ça se produit, on ne peut plus être son thérapeute, le lien thérapeutique est modifié, donc, c'est important que la personne, quand elle vient nous voir, bien qu'il y ait une relation thérapeutique, on va prendre toi, Charlie, comme exemple, OK? Vas-y. Je t'ai connue avant de te faire une hypnose, donc, notre premier lien, c'est chroniqueur adulte, et là, je t'ai fait de te faire vivre une expérience avec l'hypnose, et tu as choisi la raison de consultation, boire plus d'eau, ici, c'est facile de voir que, bien oui, on peut partir ensemble, on s'est parlé une fois, je veux dire en hypnothérapie, il y a eu une seule heure passée ensemble sur une raison de consultation qui, à première vue, n'est pas nécessairement profonde, et boire de l'eau, c'est pour ton corps physique, c'est pas arrivé directement dans une raison de consultation émotionnelle, non, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est une bonne chose, c'est un bon réflexe, parce que notre relation à la base n'est pas thérapeutique, elle est professionnelle, puis on a un échange, moi, je ne suis qu'une chroniqueuse pour toi, on voit un peu, donc quand quelqu'un rentre dans le bureau, 100% pour le thérapeutique, cette personne-là a confiance en moi que je vais rester dans un cadre thérapeutique pour elle, tu comprends bien? Oui. C'est un peu ça l'idée, puis tu n'es pas besoin de vous dire qu'on n'a pas le droit de s'en rendre en amour avec nos clients non plus, ça fait que tu sais, c'est vraiment, on a toute une déontologie, tout ça, nous, c'est par respect, il y a autre chose ici qu'on a fait ensemble, Charlie, puis que je vais faire avec toi, Alex, c'est que je ne charge pas la rencontre, je vous donne ça gratuitement, il y a une raison à ça, parce que notre lien n'est pas 100% thérapeutique, ça veut dire que mon rôle, il y a une petite différence avec ce que je fais habituellement, et ça reste fait pour vous, ça reste fait pour le rôle que je prends vis-à-vis de vous, qui est en fait un effet dans un cadre de radio, complètement autre chose. Alors, quand les gens arrivent dans un cadre thérapeutique, moi, je me tiens, le cadre reste thérapeutique. Donc, c'est vraiment un accompagnement professionnel qui est fait, j'en ai jamais douté, mais je suis contente d'avoir l'heure juste. Ben oui, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, moi, j'ai aimé que tu me poses la question, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais non, le jour où moi, je me sens glissée dans autre chose que le cadre thérapeutique, en fait, je dois le nommer, ce qui arrive à ce moment-là, parce que ça met déjà avant, on vend, c'est que je dois arrêter d'être la thérapeute de la personne. C'est aussi simple que ça, mais le but, c'est vraiment quand même d'être accompagné, comme tu l'as expliqué, et si jamais les gens veulent plus d'infos, il y a un article de blog qui a été écrit sur ton site internet par toi-même pour parler des démarches d'accompagnement, si les gens viennent juste de se joindre à nous, par exemple, et ont manqué une certaine partie de la chronique, ils peuvent avoir plus d'infos sur ton site internet globalhypnose.com. Également, la semaine prochaine, on est là, tu nous parles de quoi, le sais-tu déjà? Oui, absolument, je me prépare. La semaine prochaine, je vous parle de performer grâce à l'hypnose thérapeutique. Ouh, ça, j'ai hâte de voir ça. Alex, c'est bien raché de la tête en studio. Oui, j'aime le sujet, la performance, c'est bon ça. Oui, on a beaucoup de sujets de raisons de soulagement négatif, mais on a des belles raisons pour utiliser de consulter en hypnose aussi. Donc, c'est la semaine prochaine qu'on se retrouve, même heure, même poste, et merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous deux, à la semaine prochaine. Merci, salut. Bye. C'était Valérie Deslandes, hypnothérapeute sur les ondes du 100,1 CKVL, et vous pouvez, comme je le disais, vous rendre sur leur site internet, globalhypnose.com. Oui, est-ce que, Charlie, c'est le temps du quiz? C'est bientôt, dans quoi, cinq minutes? Cinq minutes, c'est bientôt le temps du quiz, donc préparez-vous à nous appeler dans cinq minutes, on nous appelle, en attendant, Martin Deschamps, Casanova, dans l'émission Je suis Charlie. Merci.